Il y a quelqu'un qui a dit, quand il y a un incendie, on ne compte pas les sauts d'eau. Je suis atterré, comme beaucoup, par la fermeture des musées, des théâtres, des lieux de concert, bref, de tous les lieux de spectacle et de vie. Pouvait-on faire autrement ? Sans doute. Peut-être qu'il eût fallu au moins préserver les musées, parce que là, il n'y a pas de problème de brassage, comme on dit aujourd'hui. J'ai regretté qu'on n'aménage pas un dispositif spécifique pour les librairies. Je sais bien que ce sont des commerces où les gens se rendent, où il y a donc des risques de contact. Mais je crois que dans un pays, dans le pays de l'exception culturelle, il fallait savoir symboliquement faire une petite différence entre certains commerces et celui-là, qui est fondamental pour la culture. Je n'ai pas le temps d'avoir des regrets. La pandémie a remis la culture au cœur du projet politique. Ce n'est plus un accessoire. Les artistes qui défilent, les gens qui s'inquiètent de ne plus aller au théâtre ou au cinéma, nous disent que la culture est au cœur de la société française. Qu'elle était un besoin essentiel, pour reprendre une expression utilisée aujourd'hui. Elle n'est pas un bien non-essentiel. Tout d'abord, elle a révélé que nos concitoyens étaient attachés à la culture. S'il y a un débat aussi vif sur la fermeture des lieux de culture, c'est que la société française n'est pas indifférente au sort de la culture, et qu'elle est attachée aux pratiques culturelles. Et donc, on a ressenti dans la société française une immense frustration. Et cette frustration, naturellement, elle est très douloureuse, mais d'une certaine façon, elle est également très réconfortante. Le plus menacé, c'est sans doute tout ce qui concerne le spectacle vivant. Le théâtre, les concerts, la musique. De toute évidence, le spectacle vivant est très menacé. Il y a la dimension financière des choses, mais également il y a la dimension artistique des choses qu'il faut prendre en compte. Les comédiens, les musiciens sont extrêmement frustrés de ne pas être confrontés au public. C'est après tout la finalité de leur activité que de rencontrer le public. Je pense que le spectacle vivant est le secteur le plus menacé, parce que c'est un secteur à inertie compliquée, et que c'est celui qu'il faut soutenir en priorité. Mais il faut tous les soutenir, parce que tous les secteurs vivent mal, très très mal, et tous les artistes vivent très mal cette crise. J'aurais peut-être souhaité que, pour cette deuxième phase du confinement, on sache aménager des petits espaces de respiration pour les musées, pour les monuments. Les petits musées reçoivent très peu de visiteurs dans la journée, donc les risques sanitaires auxquels on s'expose en visitant un musée, le musée de la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignans, par exemple, sont extrêmement minces. Les mesures à prendre en priorité, c'est des mesures de soutien financier. J'entends ceux et celles qui parlent de restructuration, il faudra les faire. Mais pour l'instant, on est en sauvetage. Maintenant que nous avons dit les uns les autres notre pensée, il nous faut, pendant les 10-15 jours qui viennent, absolument respecter les exigences de sécurité sanitaire, si nous voulons retrouver la vie et les autres en janvier. C'est le désir de servir nos concitoyens, de servir la culture. Il y a toujours, dans la mission du ministre de la Culture, ce double objectif, servir le développement de la culture, le développement de la création, la conservation du patrimoine, d'un côté, mais d'un autre côté, également, servir le public. Parce qu'après tout, les objets culturels ou les biens culturels sont des biens morts, s'il n'y a pas un public pour les rencontrer, pour les admirer, pour s'en émouvoir, pour s'en émerveiller, parfois pour s'en indigner. Ce qui motive, c'est l'envie de transformer, de changer la vie. C'est le goût de l'action, mais l'action au service de la beauté. Je ne sais pas si je l'ai bien servi, cette beauté, mais en tout cas, c'est la passion principale qui m'anime. L'action au service de la beauté. Ce qui motive une ministre de la culture, c'est d'être utile. C'est de se dire, je suis confrontée à des problèmes. Ces problèmes, je ne sais pas si je vais les résoudre, mais je vais me déployer jour et nuit. Je veux qu'on en sorte. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me motive. Sous-titrage Société Radio-Canada